Bonsoir, 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 c'est le moment de l'année, c'est le moment de s'énerver, c'est le moment de verser le thé, c'est le moment de dire la vérité, c'est le moment d'avouer qu'il y a des livres qu'on n'a pas aimé cette année. Ouais, les rimes incroyables ! Comment on fait le disclaimer, je me rappelle pas, chaque année ça me... je me rappelle plus, chaque année j'ai du mal, si ça vous énerve ce genre de vidéos, salut ! On se retrouve pour une prochaine vidéo ! Si jamais là-dedans il y a certains de vos livres préférés, je suis trop contente que vous ayez Enjoy, c'est grave bien, je suis happy pour vous, et pour moi, et pour tout le monde, et c'est bien ! Et je sais plus, je sais plus c'est quoi les disclaimers, mais bref, coucou ! Et en plus c'est même pas, c'est les pires lectures de cette année, et c'est les lectures les plus décevantes, Notamment parce que vous allez voir qu'il y a un bon nombre, même un nombre très important, de livres qu'au final j'ai bien aimé, de livres que j'ai bien aimé, ou de livres qui se retrouvent dans les favoris de l'année, vous allez comprendre. Mais des tomes de saga, où la saga fait partie des favoris de l'année, par exemple, des choses comme ça, vous voyez, où c'est très très intéressant, donc même moi c'est mes livres préférés, que je vais roast, donc je comprends ! J'en ai 15, j'en ai 15 à vous présenter, et donc ma fois c'est parti mon kiki, on commence par le numéro 15, un que j'ai lu vraiment, il n'y a pas longtemps, je l'ai lu pendant les vlogmas, et j'ai bien aimé ce livre, donc je donte comme for me ! Blue Phoenix de Lily Aime, je l'ai lu pendant les vlogmas, et je l'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles je crois, j'ai mis 3 ou 4 étoiles, 3 ou 4, je ne sais plus, mais en soi j'ai bien aimé ce livre, bienvenue dans les pires lectures de l'année ! Mais j'ai été déçue par rapport à ce que j'en attendais, parce que en fait, cette romance contemporaine MM entre deux nageurs, voilà, ils sont des nageurs professionnels, et en fait j'étais en train de regarder une série en même temps, une série dont le livre serait inspiré je crois, il me semble que l'autrice serait inspirée de cette série en particulier, pour ses personnages, enfin de ses personnages dans la série. Bref, la série Between Us, qui est un drama thaïlandais, MM, que j'ai regardé au même moment où j'ai lu ça, et donc j'étais à fond dans le drama, qui parle aussi de deux nageurs, et je m'attendais à retrouver les mêmes personnages. En fait je voulais le drama en version livre, et ça n'a pas été le cas, parce que c'est inspiré certes, mais c'est pas la même histoire, et donc du coup j'ai fait, oh mais c'est normal, c'est normal que ce soit pas la même histoire. Et c'est les livres de Lily Haim, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup son écriture, mais je sais pas ce que j'ai, plus je vieillis, plus je deviens aigrie, et plus je ne supporte pas les trucs tristes, les trucs dramatiques, et notamment les livres dramatiques et les livres tristes. Je sais pas si c'est parce que ma santé mentale s'empire, ou si c'est parce que... Je sais pas. Quand je commençais à lire, et que j'avais commencé à lire du MM, j'avais lu ces livres de Lily Haim, et j'avais beaucoup aimé. Franchement j'avais adoré, j'aimais bien pleurer à la fin et tout, ou pleurer même au début, au milieu, à la fin, tout le temps. Mais en ce moment, plus je vieillis, plus j'ai du mal. Je dis plus je vieillis, comme si j'avais 80 ans, mais c'est vrai, dans ma tête j'ai 80 ans. J'arrive plus à regarder des films tristes, des séries, si c'est une série télé, on me recommande des séries télé, je dis est-ce que c'est triste ? Parce que si c'est triste, je regarde pas. Les livres c'est pareil, et là du coup c'est l'écriture de Lily Haim, elle a l'habitude aussi de faire des romances très dramatiques. Et donc là on parle surtout de harcèlement et de violence sexuelle, et voilà, trigger warning, viol, etc. Et on parle beaucoup de ça, et y'a pas beaucoup de romances. Voilà, donc c'est très dramatique, c'est très dur à lire. Et donc du coup, moi j'étais dans mon petit fangirlisme de ma petite série trop mignonne et tout, et en fait là j'ai eu un truc dramatique et j'étais... Mais en soi, c'était bien écrit, c'était bien fait. J'ai aimé l'histoire en elle-même, mais c'était pas la même, c'était pas celle que je voulais. Voilà. Et aussi y'a un truc qui m'a déçue, c'est que la romance est un peu particulière, où on retrouve nos deux personnages au début du livre, ils sont séparés, et ils ont déjà eu une relation, et nous on était pas là. On était où ? Pas là ! Et donc ça me gêne un peu les romances qui commencent comme ça, où on a pas leur rencontre, etc. Des fois on a des petits flashbacks, mais très très succincts, où on nous dit, ah ouais, au fait on s'est rencontrés comme ça. T'as la... Oui non mais je veux savoir tout ce qui se passait. Et donc voilà. Petite déception là-dessus, mais en soi j'ai bien aimé le livre, et j'adore cette couverture. Et je l'associe à mon fangirlisme, alors... Bref. Trop contente de ces pires lectures de l'année, car en fait j'ai bien aimé le livre. Un truc que par contre j'ai pas aimé. Et non ! Et non ! La pire lecture, ça c'est la pire lecture de cette année. Je pense. Mais en même temps c'est normal, et ça s'explique, c'est parce que moi ce que j'aime c'est les romances, notamment les romans de Tessie, donc les romances qui se passent dans un monde de fantaisie. Des choses qui finissent bien si possible. Il peut y avoir des trucs durs à l'intérieur, des trucs où ça se passe mal, mais qu'après ça se finisse bien si possible. Des personnages qu'on aime, quoi, auxquels on s'attache... Et pas ça quoi ! Du thriller, de l'horreur, des personnages insupportables, mais c'est fait exprès, je le sais, mais ils sont quand même insupportables. Il y a un truc que j'aime pas en particulier aussi, c'est les huis clos. Les bouquins ou les films ou les trucs comme ça qui se passent à un seul endroit. Le personnage principal insupportable, l'écrivain, là c'est l'histoire de cet écrivain. Cet écrivain qui se fait enlever par une madame qui est sa fan numéro 1. Elle adore ses livres, etc. Et elle le kidnappe. Parce que ce bout grossi, savez-vous ce qu'il a fait ? Il a écrit une saga de romance. Il a fait pour que sa saga de romance, elle finisse mal. Qui fait ça ? Le genre de la romance, la base de la romance, c'est que ça finit bien. Faut que le livre finisse bien pour que ce soit dans le genre de la romance. Et lui, il y va, il fait une saga romance et puis ça finit mal. Et donc forcément, il y a quelqu'un qui le kidnappe. Je suis désolée mais c'est normal. Et donc sa fan numéro 1 le kidnappe et lui demande de réécrire la fin de la saga. Mais normal, enfin oui. Bon, vous avez compris, j'étais du côté de la kidnappeuse. Et bref, lui est vraiment insupportable. Oui, là ouais, j'ai écrit une saga de romance mais c'est vraiment des livres nuls. Maintenant je peux enfin écrire un vrai livre. Un livre d'hommes où il va y avoir des voitures et des courses de voitures. Et je vais mettre des gros mots. Comme ça, ça sera un vrai livre d'hommes. D'accord, Paul. Et bref, il est chiant en plus. Et il met 4 ans à mourir aussi également. Et c'est toujours aussi peu plausible dans les Stephen King à chaque fois. C'est ça, c'est que là, il a inventé une pilule magique. Il le met au début, il dit, oh, il y a des médecins qui ont vérifié mon livre, machin. Mais sachez quand même que la pilule magique qui s'appelle gna gna n'existe pas. Et c'est une pilule magique et donc du coup, je l'ai inventé. Et t'es là, mais mon gars, c'est sûr l'autre, il se fait couper une jambe, machin, bidule. Et après, il prend une pilule magique et il arrive à survivre. C'est tellement fainéant de la part de Stephen King. Ah, mais non, là c'est un truc magique. Mais oh, dans sa contemporaine. Bref, il parle, il parle, il parle, il parle. Et puis au final, ça sert à rien. Il nous parle des voisins, il nous parle de ci, de ça. Est-ce qu'après, les voisins ont quelque chose à voir dans l'intrigue, etc. Non. C'est juste, oh, la voisine s'appelle Gertrude et elle a un chat et un chien. Et alors Gertrude, un jour, elle est partie au marché. Et on s'en fout. Bref. Les fans de Stephen King. Je comprends parce qu'il y avait des trucs que j'aimais bien. où l'aspect suspense, l'aspect où ça donne des frissons. On se demande ce qui va se passer. L'aspect psychologique. J'allais dire l'aspect psychologique. Mais là, on parle de santé mentale. On parle notamment de la santé mentale de la kidnappeuse qui serait une folle zinzin et qui serait dépressive en plus. Elle voudrait trop se suicider. Et donc du coup, ça fait peur. Oh là là, qu'est-ce que ça fait peur. Les gens qui sont atteints de maladies mentales, ils sont fous. Nya, nya, nya. Monsieur King a peur de moi. En fait, je fais trop peur en vrai. Je fais trop peur. Je suis trop badass. Parce que j'ai toutes les maladies mentales moi, perso. Bref. Bref. Note le king. Pas pour moi en tout cas. Ensuite, on a ce livre que je n'ai pas en papier. Mais heureusement, c'est Untouchable de Sam Mariano. Autrement surnommé par moi et ma communauté, La Friteuse. Parce que je vous montrerai cette magnifique couverture. Où on a ce jeune homme au torse huilé. Et il y a tellement d'huile, c'est une friteuse. Voilà. C'est une dark romance. C'est la pire dark romance. Et c'est le genre de dark romance que je ne peux pas lire. Parce que je n'arrive pas à passer au-dessus du truc. Déjà, ça se passe au lycée. Donc voilà, trigger déjà. C'est une jeune fille qui se fait bully au lycée par les rois du lycée. Qui sont en fait les sportifs parce qu'ils font partie de l'équipe de foot. Tout leur est permis parce qu'ils font partie de l'équipe de foot. Déjà, gros trigger. Du coup, ils bully la fille parce que la fille, elle est sortie avec l'un d'entre eux. Ce garçon-là l'a forcé à faire des choses. Et elle l'a dénoncé. Et donc du coup, vu qu'elle l'a dénoncé, Tous les garçons de l'équipe de foot la boulient. Et font que de la harceler et de lui faire des trucs vraiment horribles. Parce qu'elle a fait renvoyer le footballeur là, etc. Donc déjà, il y a ça. Et en fait, l'histoire est qu'elle se retrouve enfermée dans une salle de classe. Parce qu'en fait, il va y avoir du coup son ex là. Et deux autres garçons qui vont l'emmener dans une salle de classe vide. Et qui vont la terroriser. Et notamment, l'un des garçons qui n'est pas son ex. Du coup, mais un autre qui va la violer. Et l'histoire, c'est que va se développer une romance entre elle et ce garçon. Qui l'a violé. Et donc... Et sachant que lui, sachant que c'est pas non plus... C'est pas ce genre de romance où c'est romantisé. Où c'est... Ah mais en fait, il a pas fait exprès. Je sais pas s'il y a des romances comme ça où il a pas fait exprès. Mais bref. C'est absolument pas ça. Où c'est pas... Oh il regrette ou machin. Non, il regrette pas. C'est vraiment le mec, c'est un psychopathe. En fait, elle va se retrouver intriguée par lui au fur et à mesure. Et traîner avec lui souvent parce qu'elle veut savoir ce qui se passe dans sa tête. Et au final, elle va tomber amoureuse de lui et de sa psychopathie. Et ils vont trouver un moyen d'être happy ensemble. Malgré le fait que lui, il est jamais puni, jamais... Et au contraire, c'était ça. Je pouvais pas passer au-dessus de ça parce que j'avais envie qu'il aille en prison. Ou qu'il meurt d'une mort complètement affreuse. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Et donc, j'étais déçue. Je n'ai pas pu passer au-dessus de ça. Mais l'aspect psychologique était très intéressant. Où vraiment, c'était un psychopathe. Il n'avait aucun remords. Et il faisait des trucs affreux. Et pour lui, c'était normal. Vous voyez ce que je veux dire ? L'aspect psychopathie, etc. Et le fait qu'elle, elle soit intéressée par ça. Et qu'elle comprenne ses mécanismes, etc. Qu'elle soit intéressée par ça. Mais bon, de là à avoir une romance avec... Voilà. Mais donc, ça n'a pas été pour moi. Je comprends le principe. Mais non. Voilà. Bisous. Ensuite, on a encore un livre que je n'ai pas en physique. Mais heureusement. C'est cette saga de Only James. Only James qui a écrit une autre saga. Qui est ma saga des psychopathes. Puisqu'on parle de psychopathes. Qui est dans mes favoris de l'année. Et qui est aussi dans mes pires lectures de l'année. Vous allez la revoir. C'est très drôle. Mais donc, j'aime beaucoup cette autrice. Et j'aimais beaucoup sa saga des psychopathes. Et donc, du coup, j'ai essayé de lire une autre saga. D'elle. Et en fait, je n'ai pas aimé du tout ce tome 1. Je ne me rappelle absolument plus de l'histoire. Mais rien, zéro. Je ne me rappelle pas. Donc, c'est vous dire. Voilà. Je ne me rappelle pas. Et je me souviens que la romance n'était pas intéressante. Pas bien faite. Et que ce n'était pas bien. Donc, je suis déçue. Voilà. Numéro 12. Pareil, ce livre-là. Je croyais que je l'avais toujours. Mais apparemment, je ne l'ai plus. C'est Hamster de Serena Ackeroid. Je l'avais reçu de la part des éditions Bookmark. Et j'adorais cette couverture. Magnifique. Incroyable. Et le résumé, c'était censé être une romance polyamoureuse avec des loups-garous. Et ils étaient trois. Non, quatre. 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 polyamoureuses. Et en fait... J'ai pas du tout accroché à l'écriture. Et puis, même l'histoire en elle-même était... Particulière. Et il y avait même des histoires de jalousie entre... Parce qu'il y avait trois jeunes hommes et une jeune fille. Et ils étaient jaloux entre eux, les hommes. C'est pas comme ça que ça marche, une relation polyamoureuse. C'est pas genre un triangle. C'est pas un... Non. Bref. Ça n'allait pas. Et ouais, même l'écriture de l'autrice, rien n'allait. J'ai pas du tout accroché à cette série, à ce livre. Et donc, du coup, je suis trop déçue. Parce que je m'attendais à trop aimer. Signifique. En numéro 11, j'ai mis... J'ai écrit Collection et H. C'est pas que... Il y a un de mes livres préférés de l'année qui est un livre Collection et H. Donc, c'est pas la Collection et H en général. Mais ils sont tous de la Collection et H. Ces livres-là, j'en ai pris que quatre là. Mais c'est ces livres que j'ai lus dans mon vlog où j'en lisais neuf. Je devais, au départ, participer au prix de la meilleure romance nu adulte de la Collection et H. Et après, ils ont vu mon vlog et ils ont dit, bon... Peut-être que tu n'es pas une bonne jurée. Et j'étais là... Mais oui, je les ai tous lus pour voir... Enfin, en tout cas, je les ai tous essayés. Je les ai tous abandonnés, d'ailleurs. Mais je les ai tous essayés. J'ai lu au moins dix pages de chacun. Et des fois, c'était dur de lire dix pages. Moi, je vous le dis. Mais bref. Mais il y en a un, parmi tous ceux-là, qui est un de mes favoris de l'année. Donc, comme quoi. Comme quoi, comme quoi, comme quoi. Comme quoi, je peux aimer la romance contemporaine, mais pas cela. Celui-là, ce n'est pas une romance contemporaine. C'est de la non-fiction déguisée en fiction. C'est sur une jeune femme. Il y a sa petite photo, là, qui est influenceuse. Et elle est devenue influenceuse parce qu'elle sortait avec un rappeur français connu. Et bref, elle est connue sur les réseaux sociaux. Elle a déjà écrit des livres sur sa relation avec ce rappeur, là. Qui ont été publiés en tant que romance. Mais c'est de la non-fiction, en fait, vu qu'elle raconte sa vie. Et là, c'est à peu près pareil. C'est l'histoire de deux meilleurs amis. Qui sont... Qui s'engueulent. Et qui ne sont plus meilleurs amis. Et c'est genre l'amitié toxique. Alors que... C'est juste deux amis qui s'engueulent. Enfin bref. Et du coup, c'est l'histoire de cette madame. Sauf qu'elle a changé les noms. Pour pas qu'on reconnaisse les personnes. Mais c'est de la non-fiction. C'est pas... C'est en mode... Elle a mis ça sur Instagram. Et ensuite, il y a eu ça, ça, ça. Et j'étais... Mais... Je veux pas savoir le thé. Enfin, j'ai pas... Je voulais une romance. Pas le thé. C'était vraiment le thé. Il y avait des romances comme ça. Qui avaient un résumé hyper intéressant. Où là, c'était un truc. Où c'était deux acteurs. Qui jouaient dans une série un petit peu à la Vampire Diaries. Où, voilà. C'était les deux acteurs principaux. Qui vivent ensemble dans une villa. Parce qu'ils sont meilleurs amis. Un truc comme ça. Et il y a deux jumelles. Qui vont vivre ensemble dans la même villa. Et qui vont avoir chacun l'un des acteurs. Voilà. L'une des deux jumelles, c'est une Miss Two Lovers. Etc. Et ça avait l'air intéressant. Mais niveau écriture... Niveau écriture, ça n'a pas suivi. Donc, du coup, voilà. Il y avait des trucs comme ça. Où c'était très slut-shamey celui-là. C'était une jeune fille qui disait... Ouais, ben moi, je suis sortie avec tous ces hommes. Et donc, du coup, je suis une bip. Et tout le monde dit que je suis une bip. Mais c'est vrai que je suis une bip. Et j'étais là, ben non. J'étais là, ben madame. Ça ne va pas, non ? Voilà, je ne lui dis pas. J'ai eu des trucs comme ça. Et il y a eu des trucs comme ça. Vraiment. Là, je suis désolée. Mais ça, c'est un tome 2. Et franchement, vous pouvez chercher avec moi. On va faire un petit jeu. Cherchez-trouve. Et vous n'allez pas trouver. Dites-moi s'il y a écrit tome 2. Dites-moi s'il y a écrit tome 2. Dites-le-moi, hein. A l'intérieur, il n'y a pas écrit précédemment. Il n'y a même pas écrit les autres romans de l'autrice. Non, même pas. Même pas. Dans le truc de l'autrice, il y a révélé sur la plateforme Webpad. Elle adore donner naissance à des histoires. Oui, mais on ne parle pas de sa première histoire. C'est un tome 2. Et donc, du coup, je commence à lire. J'ai l'impression que j'ai loupé des trucs. Et oui, c'est un tome 2. Le tome 1, c'est ça. Loving Madness, je crois. Un truc comme ça. Et du coup, la couverture n'a rien à voir aussi. Et c'est un tome 2. Et ça ne se lit pas en standalone. Parce que franchement, j'ai essayé. Mais tu as l'impression d'avoir loupé un truc. Car en effet, tu as loupé un truc. Numéro 10, j'ai mis ce livre-là de Katie Roberts. Learn My Lesson. Pareil, c'était censé être une romance polyamoureuse. Et un retelling de Hadès et Persephone. Mais version Disney. C'est genre Hadès et Meg et Hercule. Et c'était relation polyamoureuse. Et en fait, c'est ça. Le principe de cette série-là. C'est que c'est des retellings des Disney. Mais version Smut. Version Olé Olé. Et donc, ça avait l'air très rigolo. Et j'ai commencé celui-là. Et je m'attendais parce que j'avais hâte pour le truc polyamoureux. Et en fait, ça ne m'a pas... Je l'ai commencé en audio. Ça ne m'a pas plu plus que ça. Du coup, je l'ai abandonné à genre 20%. Et déception. Ensuite, nous avons ce livre-là. Et c'est là que c'est très drôle. Parce que il y a un livre de cette autrice qui est un de mes favoris de l'année. Qui est en top 2 de mes favoris de l'année. C'est Blade of Secrets. Et c'est pareil. Il y a une épée sur la couverture. Et c'est la même autrice. Et c'est une biologie. Bon, là, c'est un one-shot. Et c'est l'un de mes favoris de l'année. Et là, c'est dans mes déceptions. Et c'est comme ça. C'est la vie. J'ai lu ce livre-là en audio. Il est sorti chez Hugo Romand. Dans leur collection Stardust. C'est la reine des ombres. Et ouais, mais non. Voilà, j'ai pas du tout accroché. C'est une romantessie en one-shot comme ça. Où on suit une jeune femme qui s'appelle Alessandra. Qu'on n'est pas censée trop apprécier. C'est normal qu'on l'aime pas. Mais à ce point-là, voilà. Elle n'est pas censée être trop appréciable. Et en fait, elle va arriver au château. Elle va essayer de se marier avec le Shadow King. Donc le prince des ombres. Pour essayer d'être reine du royaume. Parce qu'elle a grave envie d'être reine du royaume. Mais elle a envie d'être reine. Mais sans roi. Parce que le roi va la saouler. Donc du coup, elle compte tuer le roi des ombres. Elle compte le marier et le tuer. Et oui, bah bonjour déjà madame. Il s'avère que c'est une romance entre les deux. Et que les deux sont aussi insupportables l'un que l'autre. Parce que lui aussi, il aime bien. Elle en fait son truc, elle aime bien tuer des gens comme ça. Elle est très rancunière. Genre son premier amoureux l'a trompé. Et du coup, elle l'a tué. Elle l'a enterré dans la forêt. Et donc, bah madame. Et lui, c'est pareil. Le Shadow King là, quand il n'est pas content, il tue les gens. Et donc du coup, il se retrouve bien les deux. Ils sont là, mais toi t'es affreux. Mais toi aussi t'es affreuse. Ah bah tiens, bah on s'aime. Et j'étais... J'ai pas vraiment accroché à ces personnages et à cette romance, mais du tout. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose dans l'écriture. Je l'ai lu en entier. Je trouvais que l'écriture était pas mal. Donc je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai mis trois étoiles parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait. L'écriture de l'autrice. La façon dont c'était fait en général. Mais en soi, les personnages, non. Il a suffi d'une autre série de la même autrice qui est un préféré de tous les temps de cette année. Ensuite, on a ce gros pépère. La série The Bargainer de Laura Thalassa qui est sortie en français. Le tome 1 est sorti. C'était Le Roi de la Nuit. Mais depuis le tome 2 et 3, je crois, elles sont sorties aussi. Mais bref, Le Roi de la Nuit. J'ai lu le tome 1 en français et en anglais. Parce que voilà, je les ai en anglais et je l'avais en e-book en français. C'était censé être une saga Romantessi que j'allais beaucoup aimer. Parce que c'est comparé à Cotard. Il y avait aussi cette histoire où ils ont un passé aussi les deux là. C'est cette jeune fille qui est humaine. Qui s'appelle Caliopé, non Calypso. Qui a tué son beau-père. Au moment où elle s'est rendu compte qu'elle a tué quelqu'un. Elle savait et je crois qu'elle a conscience qu'il y a un monde imaginaire. Enfin, c'est une humaine. Mais elle sait qu'il y a des créatures imaginaires. Je ne sais plus pourquoi. Et en fait, elle a appelé Le Bargainer. Donc, le... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Celui qu'on peut... Le Bargain, c'est... On peut passer un marché avec lui. Donc, le marchand de sable. Le marchandeur. Voilà, elle a appelé Le Bargainer. Pour qu'il vienne nettoyer son... Son beau-papa. Roi des forêts. Et à chaque fois que tu appelles Le Bargainer. Qui peut te rendre un service. Quand il te rend un service. Il demande à être payé en échange de ce service. Et donc, il va te demander un autre service, lui. Et en fait, à chaque fois que tu as une dette envers lui. Il te donne un bracelet avec une perle dessus. Qui est ta dette envers lui. C'est mignon, c'est mignon. Jusqu'à ce qu'on commence ce tome. Là, on rencontre Calypso. On sait qu'elle a eu ça dans son adolescence. Et là, elle est un peu plus âgée. Elle a 22 ans, je crois. Et elle a un bras rempli d'un énorme bracelet. Plein, plein de bibis. Donc, elle a beaucoup, beaucoup de services à rendre aux Bargainers. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et petit à petit, on va nous dire qu'ils ont eu une histoire. Et elle l'a appelée pour ci, et pour ça, et pour ci, et pour ça. Mais sauf que c'est jamais vraiment décrit. Et pas de façon linéaire. Du coup, on n'a pas leur histoire depuis le début jusqu'à la fin. On a A, au fait, il s'est passé ça. Et déjà, c'est le truc que je n'aime pas. L'écriture, pas au top. Et il y avait notamment un surnom là-dedans. Le monsieur qui est le roi de la nuit, qui est trop badass. Il a des ailes et il est trop fort et machin. Et c'est le roi d'un des royaumes de fantasy et tout. Bref, machin truc. Il est avec cette fille, donc cette humaine. Et il l'appelle Chérubin. Genre comme les petits anges potelés. Des petits enfants potelés avec des ailes. Chérubin. Voilà. C'est son petit surnom mignon qu'il donne à la fille. Parce que bien sûr, ils ont une différence d'âge incroyable. Parce que c'est en mode à cotard où lui, il a 100 000 ans. Et elle, elle a 22 ans. Mais de là, elle appelait Petit Enfant Potelé. C'est autre chose. Et du coup, j'avais essayé en français. En français, c'était Chérubin. Et après, je me suis dit, peut-être qu'en anglais, le surnom est différent. Maintenant, en anglais, c'est Cherub. Donc, c'est la même chose. Je n'ai pas autant aimé que j'aurais dû. Ça était censé être le nouveau à cotard. Mais en fait, non. Mais j'ai peut-être envie de lire le tome 2. J'ai encore cette énormité. Voilà. J'ai lu le tome 1. Je me dis, peut-être un jour, si j'ai envie de continuer le tome 2. Parce que ça commençait à devenir intéressant au niveau du monde de fantasy, etc. Et donc, peut-être qu'un jour, je le reprendrai. Je verrai. A Touch of Darkness. Ouh ! J'ai du thé. A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair qui est aussi sorti chez Hugo. Ça me fait rire parce que vraiment, Hugo Romand, leur collection Stardust, les trucs qu'ils ont sortis, déjà, The Shadows Between Us et celui-là, je ne les ai pas aimés. Après, je n'ai pas lu les autres Stardust. Donc, je ne sais pas, il y en a eu d'autres. Et là, ils vont sortir leur collection Romand de Tessie. Mais où ont-ils eu cette idée pour ce nom ? Du coup, tout le monde me disait... En fait, j'étais au festival New Romance. Je suis allée au festival organisé par cette maison d'édition. Du coup, Hugo New Romance. Et c'était trop sympa. Je vous ai fait un vlog là-dessus. A chaque fois que je croisais quelqu'un qui me connaissait ou quoi, on me disait Ah, mais du coup, t'as lu Les Stardust et tout, c'est de la Romand de Tessie. Je pense que t'aimerais bien. A chaque fois, je t'ai... Parce qu'à chaque fois, je pensais à celui-là et à The Shadows Between Us que je n'avais pas aimé. J'en ai essayé, mais... Je vais t'ennuyer. Ché ! Nice ! Mais donc, j'étais au festival New Romance. Tout le monde faisait dédicacer ses livres qui sont sortis en français du coup chez Hugo. Et j'ai rencontré l'autrice. Et il s'est avéré que j'ai dû faire la traduction pour l'autrice. Au moment du bal, là, il y avait un gala, un bal organisé. Où on était tout beau, tout brillant. Et où les autrices pouvaient venir manger avec nous à table. Et du coup, cette autrice-là, qui est américaine, est venue manger à notre table. Et moi, comme je parle anglais, et qu'elle n'avait pas de traductrice avec elle, j'ai du coup traduit ce qu'elle disait. Et j'étais trop gênée. J'étais trop gênée parce que je venais de DNF son bouquin. De ne pas le finir. Voilà, j'ai essayé de l'écouter en audiobook en anglais. Je l'ai trouvé trop contemporain. Oh purée, quand je lui ai dit ça, comment elle s'est énervée. Je dis que c'était un peu trop contemporain pour moi. Elle dit que c'est pas du contemporain. C'est de la fantasy. Et moi, j'étais là, oui, oui, mais il y avait un peu trop d'aspects urban fantasy, un peu trop d'aspects contemporains, en fait, dans cette fantasy. Elle était là, mais c'est de la fantasy. J'étais d'accord. Mais le fait est que c'est l'histoire de Hadès et Perséphone. Donc réécriture, c'est une réécriture, elle appelle ça une réécriture moderne des mythes grecs. Et oui, mais du coup, on a Perséphone qui va à l'université, qui fait ses cours. Elle vit à New Athens, qui est en fait un peu New York, vous voyez, mais New Athens. Elle va en cours. Elle a des notes. Elle a des professeurs. Et en fait, un jour, elle va aller en boîte avec une amie à elle. Sachant que Perséphone, elle sait elle-même qu'elle est une déesse, etc. Et elle essaye de le cacher aux humains. Elle essaye de se cacher, de cacher ses pouvoirs, etc. Et d'être une humaine à peu près normale, sauf qu'elle n'est pas humaine. Et bref, il y a une de ses potes qui va l'emmener en boîte. Et là-bas, elle va rencontrer Hadès, qui est le patron de la boîte. Et ils vont jouer au poker. Et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On aurait dit Fifty Shades, mais avec un petit peu de mythologie grecque. Vous voyez ? Dès que ça mentionnait les trucs université, on est dans une boîte, ils jouent au poker, machin. Ça me sortait de l'histoire. Moi, j'avais vraiment envie de lire un truc fantasy où c'est un monde de fantasy inventé, etc. J'aime bien des fois les urban fantasy. Il y a beaucoup de séries comme ça, notamment les séries Beatlelit que j'aime bien. C'est toutes des urban fantasy où on est dans notre monde et il y a des loups-garous et il y a des vampires et il y a des machins. Mais là, c'était vraiment l'ambiance université. Je vais en boîte, je rencontre Hadès par hasard. Et ouais, voilà, j'ai lu que le début, je vous avoue, mais j'ai vite arrêté parce que pour moi, ça était trop contemporain, en fait, à mon goût. Et je lui ai dit ça à l'autrice, elle a dit non, c'est une fantasy. Je sais pas si elle me déteste ou pas, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris le truc social qui s'est passé entre nous parce qu'en plus, j'ai de l'anxiété sociale, donc du coup, j'ai rien compris. Mais en tout cas, quand j'étais en train de traduire aux gens de la table les trucs qu'elle disait, elle continuait à parler. Elle parlait, j'étais en train de traduire. Je dis donc qu'elle a dit qu'elle me parlait alors que j'étais en train de traduire. Et donc du coup, je devais multitask en même temps, je devais écouter ce qu'elle dit et en même temps traduire parce que j'ai essayé aussi de m'arrêter de traduire et d'écouter ce qu'elle dit. Mais elle s'arrêtait pas de parler, donc du coup, les gens ne savaient pas ce qu'elle disait. Et donc, je traduisais en même temps et elle arrêtait pas de parler. Anyway, mais elle était trop belle et j'ai trop aimé sa robe et tout et elle était mimes et tout. Elle m'a raconté des trucs hyper mimes. Mais je sais pas si elle a peut-être compris que j'avais pas aimé son livre. Je sais pas. Mais voilà, c'était intéressant. Interesting. Et ah oui, c'est ça aussi qui va pas, c'est qu'il y a une autre de ces sagas qui va sortir dans la collection romans de Tessie chez Hugo parce qu'elle a une autre saga avec des vampires qui est cette fois-ci, je crois, de la fantasy fantasy. Franchement, il faut que j'essaie. Je vais essayer parce que c'est pas la même histoire que celle-ci. Et ça va sortir dans la collection romans de Tessie, donc ça va être plus adulte que celle-ci. C'était déjà bien adulte de ce que j'ai entendu. Mais ah oui, là, c'était pas chez Stardust, là c'était chez New Romance parce que c'était très adulte, olé olé, etc. Mais je comprends pourquoi ils ont mis dans New Romance parce que c'est de l'urban fantasy. C'est pas de la fantasy fantasy, oui. Donc c'est un peu Fifty Shades of Grey, bref. Donc voilà, et la deuxième saga va sortir dans la collection romans de Tessie et donc je verrai. Ça aussi c'est rigolo parce que cette saga est dans mes favoris de l'année. C'est le tome 3 des voleurs de fumée. J'ai adoré cette saga, c'est une de mes sagas favoris de tous les temps. C'est Game of Thrones, mais version young adulte. Le tome 2 est dans mes favoris de l'année parce que c'était trop bien. Et ce tome 3 est dans les déceptions de l'année parce que c'était pas trop bien. Parce que j'ai adoré le monde de fantasy, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la manière dont c'était fait, l'écriture. Enfin j'ai tout aimé sauf les romances. Enfin la romance, une des romances en particulier. Et la manière dont l'une des romances se déroule à la fin. J'étais pas contente parce que c'était pas ça que je shippais, moi. Perso, je shippais le mauvais couple, voilà, encore une fois. Et donc ça c'est pas fini comme je le voulais. Mais en soi j'ai adoré ce bouquin. J'ai trop aimé cette histoire et il y avait une des romances aussi qui a très très bien fini et qui a été très bien faite. Mais c'est juste que voilà, il y a une des deux romances qui n'est pas allée dans mon sens. Et j'étais là mais enfin, quel est ce cirque ? En position numéro 4, on a Adil Haru. Ah Adil Haru, Adil Haru, oui Adil Haru. Adil Haru, déception de cette année même si j'ai mis 4 étoiles. Donc franchement c'est pour vous dire ça, j'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles aussi. Et ça aussi j'ai mis 4 étoiles. Déception Adil Haru parce que je croyais que j'allais adorer et que ça allait être mon nouveau livre favori de tous les temps. Je sais pas, j'étais persuadée, je me suis dit je vais me retrouver dans tout. Parce qu'en fait il y avait de la représentation qui m'intéresse, enfin qui me représente moi. représentation pour personnages bisexuels et représentation pour dépression, anxiété etc. Du coup partant de ça je me suis dit ça va être mon livre favori, roman de Tessie avec ce genre de représentation. Mais en fait c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'était long. C'était long et lent et c'est fait exprès et c'est ce genre de livre ambiancé un peu où on a cette jeune femme qui a 300 ans et qui a une malédiction qui pèse sur elle où les gens ne se souviennent pas d'elle en fait. Elle peut se présenter, elle dit bonjour je m'appelle machin et la personne se retourne et se re-retourne en mode dory et elle a bonjour vous êtes qui ? Donc voilà les gens l'oublient et ça fait 300 ans qu'elle erre comme ça sur terre et qu'elle est oubliée de tout le monde. Ça c'est le petit aspect fantasy avec une histoire d'un dieu, le dieu avec lequel elle a fait le pacte du coup. Tout le reste ça se passe à New York et c'est une romance contemporaine. C'est long, c'est bien écrit, l'écriture est très jolie et l'histoire en soi est très très intéressante mais c'est long, c'est lent. C'est pas très fantasy déjà, c'est pas une romance ici. Et la romance pareil c'est pas tellement déroulé comme je le voulais même si je suis même pas sûre de savoir comment je veux que la romance se déroule. Mais en tout cas elle n'était pas faite comme je voulais mais c'était une romance intéressante où il y avait un triangle amoureux entre vraiment des trucs que j'aimais bien en fait. Où il y avait une romance Enemies to Lovers, une romance trop mignonne aussi et un triangle amoureux dans tout ça. Et en fait la façon dont ça finit c'est un peu... Voilà c'était pas ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, j'ai beaucoup aimé l'écriture et j'ai beaucoup aimé les personnages et la représentation. Mais du coup 4 étoiles mais c'est pas le gros coup de coeur auquel je m'attendais en fait. Le top 3 de mes déceptions. Mais ça c'est vraiment pareil, j'ai cru que c'était le prochain à Cotard, j'ai cru que c'était mon prochain coup de coeur de tous les temps. J'allais vous recommander, j'ai même mis des post-it et tout parce que j'y croyais vraiment. J'ai cru que c'était la prochaine Romantessie sur laquelle j'allais craquer et j'allais vous recommander de fou et tout. Et que ni de ma foi je n'ai pas aimé. J'ai mis 3 étoiles je crois ce tome 1 et encore pour pas me faire trucider si j'avais mis 2 étoiles. En plus j'y repense, en plus je revois des fanarts de cette série et je me dis les fanarts sont incroyables. Ils sont trop beaux et ils donnent l'impression que c'est un monde de fantasy hyper épique et que c'est une écriture à la Sarajimas et que c'est une romance à la Sarajimas et tout. Alors que vraiment non, j'ai pas accroché avec l'écriture, j'ai pas accroché avec les personnages. C'est très young adulte dans ce sens là aussi où le monde de fantasy n'est pas très très développé. C'est presque de l'urban fantasy aussi où au départ nos jeunes filles sont humaines et vivent aux Etats-Unis genre. Et après elles vont retourner en ferry et après ça se passe plus en ferry. Mais les personnages sont pas hyper développés. En gros elle nous dit, on a le personnage principal Jude, elle est badass. Badass et pourquoi elle est badass ? Parce que je vous le dis, c'est comme ça. Et Cardan, notre monsieur là, le prince, il est cruel. Pourquoi il est cruel ? Parce que je vous le dis. Et certes il fait des trucs pas trop cool au début mais d'ailleurs il y a toute une histoire où ils vont à l'école. Gros trigger pour moi. C'est en ça que c'est young adulte aussi. Ils vont à l'école en ferry et elle, elle va à l'école avec un prince. Et lui il l'a bouli à l'école. Donc oui il est méchant et il l'a bouli à l'école et etc. Mais bon déjà, certes. Mais c'est tout. Moi je pensais que ça allait être déjà pire. C'est pas bon, c'est quand même trigger warning pour bullying et tout. Mais je croyais que ça allait être pire. Et du coup le Ennemis to Lovers, tout est basé sur ça, sur le fait qu'il l'a bouli à l'école et etc. Et vraiment il se déteste mais comme s'il avait tué sa famille entière. Alors que ben non. Et donc du coup, voilà. Et le personnage de Cardan, il était... En fait je l'aimais trop, je l'aimais trop. Déjà c'était un bouli etc. Mais il évolue heureusement. Et il se rend compte de ses bêtises etc. Et quand on le laisse parler dans cette saga, c'est à dire pas souvent. Il dit des trucs hyper drôles et hyper intéressants et hyper cool. Et qui font avancer la romance. Et sauf qu'on le voit mais alors genre 3 fois. Dans 3 livres. Genre vraiment il fait une apparition. On le voit pas assez du tout. Et après tout le reste c'est Jude qui se fait bouli par la féerie en entier. Parce qu'elle est humaine. Et qui essaye de se battre et de survivre. Parce que les fées ils l'aiment pas parce qu'elle est humaine. Et qui est toute grognon. Parce que forcément elle se fait bouli toute sa vie. Et du coup elle est trop énervée contre tout le monde. Et donc du coup j'étais hyper anxieuse. J'étais là mais c'était pas au fil. Enfin elle est toute seule là. Elle se fait boulier par tout le monde. Et de temps en temps il y a Cardan qui arrive et qui dit un truc trop mimes. Et j'étais là oh. Et après il repart. Mais pour des années. Voilà. J'ai cru que ça allait être un énorme coup de coeur. Moi en fait que Nini m'a foi. J'ai pas du tout aimé le tome 1. J'ai encore moins aimé le tome 2. Et j'ai bien aimé le tome 3. Figurassez-vous. J'ai aimé 4 étoiles je crois. Parce que en soi ça a laissé une bonne conclusion à la série. Et il y avait plus de romantessie. Plus de romances. Plus de trucs de fantasy. Et moins de on va à l'école et on se fait bouli. Et on tourne en rond. Et c'est Jude qui est toute seule. Et elle est toute seule. Et elle se fait trahir par tout le monde. Voilà. Le tome numéro 3 était déjà un peu mieux. Mais... Déçu. Ça c'est très drôle. En numéro 2 j'ai mis ce livre là. C'est grave drôle. Parce que c'est ma saga. C'est une de mes sagas favorites de l'année. Je viens de l'utiliser dans mes favoris de l'année. Là je viens de montrer cette saga dans les favoris de l'année. C'est grave drôle. Mais oui il s'avère que ce tome là j'ai mis 2 étoiles. Et il y a d'autres tomes dans la saga où j'ai mis 2 étoiles. Et vraiment cette saga c'est soit je mets 2 étoiles soit je mets 5 étoiles. Parce que j'ai trouvé ce tome 1 très mal écrit. Mais vraiment je me disais mais l'écriture ça va pas. C'est mal écrit. C'est l'histoire de psychopathes. Donc du coup c'est des frères qui sont psychopathes. Qui sont adoptés par ce médecin. Et qui après vont tuer des gens qui ont échappé à la justice etc. Et bref ils rencontrent un à un leur âme soeur. Et on les décrit comme étant des psychopathes. Et on est dans leur tête et on a leur processus etc. Et ça n'avait aucun sens. Genre vraiment c'était oui le mec n'a pas d'émotion. Donc il ne ressent pas d'empathie. Ou il ne peut pas aimer quelqu'un. Parce qu'il ne ressent pas ce genre de sentiment. Parce que ça n'existe pas en fait dans son cerveau. Parce qu'il a cette maladie mentale en fait. Qui fait qu'il a pas ses trucs dans ce cerveau. L'empathie, le fait de pouvoir aimer quelqu'un etc. Et pour vous dire un truc récent qu'il y a dans cette saga. C'est que ce couple là ils adoptent des chiens. Et le psychopathe il est à fond dans les chiens. Il est trop mime avec les chiens. Il ne fait que de s'en occuper. Et il les aime trop. Et machin truc. Et ça ne correspond pas au truc où on nous dit que les psychopathes ils n'ont pas d'empathie. Ils ne comprennent pas en fait le truc de s'attacher à un animal de compagnie. Ce n'est pas censé être compréhensible pour eux en fait. Et donc du coup je me suis dit mais c'est hyper mal écrit. La romance avait un petit aspect ou un gros aspect dark. Parce que en fait là on est avec le monsieur. Donc notre psychopathe. Il a tué le père de son amoureux là. Dans ce livre là. Donc Adam qui est notre psychopathe. Il a tué le père de Noah. Et Noah va retrouver Adam. Il va lui dire ouais t'as tué mon père. Et Adam il va lui dire ouais et. Et en fait Noah il va se rendre compte petit à petit. Que son père c'était pas vraiment la personne qui pensait qu'il était. Et romance entre les deux. Donc romance tabou. Puisque ben Adam il a tué le père de Noah. Et voilà. Mais il y avait tout un aspect dans leur relation. Où il y avait un aspect BDSM. Un truc dans le genre où j'étais. It is not nécessaire. Voilà. Et ouais franchement la manière dont la psychopathie du monsieur était décrite. Ça n'allait pas du tout. Il y a des moments où on nous disait il n'éprouve aucune empathie. Il ne peut pas aimer des choses. Et tout à coup il se met à jouer avec un chien. Bah non. C'est pas logique. Donc voilà. J'ai mis deux étoiles. Et j'étais en mode mais purée c'est quoi. Cette saga je la voyais chez toutes les américaines. Tout le monde disait c'est incroyable. Trop bien. Meilleure saga MM. Avec des psychopathes et tout. C'est trop cool. Et j'étais là. J'ai lu ce livre. Et j'étais là. Mais c'est pas bien. Et après je me suis dit. Bon j'ai quand même rencontré les autres personnages dans le bouquin. Donc les autres frères et tout. J'ai vu que le tome 2 était sur un frère en particulier. Je me suis dit bon je vais tester quand même. Et le tome 2 ça a été un 4 étoiles. Plus j'y réfléchis plus en vrai c'est un 5 étoiles. J'avais mis 4 étoiles parce que j'en avais mis 2 à celui là. Et je ne me voyais pas passer d'un 2 à un 5. Je me disais c'est trop bizarre. Je vais mettre 4. Mais en vrai c'est un 5 étoiles le tome 2. Incroyable. On dirait pas écrit par la même personne. Et c'est ça l'écriture de cette autrice. C'est qu'on reconnait son écriture. C'est bien écrit par la même personne. Mais ça dépend de la dynamique qu'elle fait au niveau des couples. Là ce couple là j'ai pas adhéré. Ces personnages j'ai pas adhéré. Il y a d'autres personnages. Quand j'adhère au personnage et quand je les aime trop. C'est trop bien fait. Et le tome 2 c'était sur un des psychopathes qui est aussi autiste. Qui est très très intelligent. Qui a un QI très très élevé. Et qui est... Et là du coup c'était bien décrit au niveau émotion. On voyait que c'était pas des trucs qu'il connaissait. Et que c'était pas des trucs qu'il savait faire. Et qui étaient automatiques pour lui. Où il avait son amoureux en face qui lui disait. Ah bah tiens quand t'as fait ça ça m'a un peu blessée. Parce que gna gna gna. Et le psychopathe en face il a... Mais moi je comprends absolument pas ce truc en fait. Cette émotion je ne comprends pas. C'était très bien décrit. Et très bien fait. Et très mignon. Et la relation est trop cool. Incroyable le tome 2 5 étoiles. Le tome 3 5 étoiles. Le tome 3 incroyable. Où la dynamique elle change. Où en fait le psychopathe qui a été adopté par le... Par le médecin là. Par le monsieur. S'avère être un psychopathe assez particulier. Il est surtout très maniaque etc. Il aime pas trop en fait tuer des gens. Et quand il y va pour tuer des gens avec ses frères. Il laisse toujours ses frères faire les choses. Parce que il trouve c'est pas propre de tuer des gens. Et ça l'embête un peu. Et en fait il va trouver un autre gugus. Random. Ils vont se rencontrer pendant un meurtre. Et ce gugus qui n'est pas forcément un psychopathe. Mais qui tue des gens aussi. Qui a sa propre petite police. Et qui lui ça ne le dérange absolument pas de tuer des gens. Et il trouve pas ça trop salissant. Enfin voilà ça ne le dérange pas. Et donc du coup il va remplacer un peu le psychopathe de la bande. C'est vraiment drôle. Et voilà on joue sur ce truc. Où vraiment il y a aussi... C'est remis en question le fait que ce médecin pense que tous ces garçons. Montrent des signes de psychopathie. Et sont des psychopathes. Mais en fait il peut avoir mal diagnostiqué. Et on peut avoir des signes de psychopathie. Sans forcément devenir une police. Et aller tuer des gens dans la rue. Voilà. Et donc c'était hyper intéressant. C'est trop bien cette série. Du coup celui-là 2 étoiles. Le tome 5 ou je ne sais plus quoi. Là j'ai mis 2 étoiles aussi. Parce que c'était un truc pareil BDSM. Où il y en avait un qui s'amusait à faire mal à l'autre. Et c'est un kink. Et c'est un truc. Et vraiment il avait des cicatrices. Des bleus. Des trucs. Et c'était leur kink. Et j'étais... Non. Pas moi. En numéro 1 j'ai mis le plus rigolo. Parce que c'était rigolo. C'était le premier livre que j'ai lu cette année. Les autres de Sandra Moyon. Qui est un livre en français. Qui est une dystopie MM. Voilà. Si jamais vous voulez lire ça. Franchement allez-y. Parce que la couverture est magnifique. MM. Grave bien. Et c'est de la dystopie. Fantasy dystopique en fait. Je sais qu'il y a des abonnés à moi. Dont c'est le livre favori de tous les temps. Voilà. Je sais pas si j'en ai déjà parlé l'année dernière. Ou... Parce que franchement je l'ai fini... Non parce que je l'ai fini vraiment en janvier. Et je l'ai fini en début d'année. Donc je sais plus si j'en ai parlé dans les déceptions de l'année dernière. Ou faudra que je re-regarde. Mais en tout cas je le remets dans celui de cette année. Parce que c'était grave drôle. J'ai fait tout un vlog là-dessus. C'était rigolo. Bon c'était pas ce à quoi je m'attendais. J'ai pas accroché au style d'écriture. Et il y avait vraiment des répétitions de certaines phrases. Certaines expressions. Qui me choquaient. Notamment on se rappelle du fameux... Un cube de glace descendit au fond de mon estomac. C'est une expression qui se répète 50 fois là-dedans. Et j'étais quoi ? Un cube de quoi ? L'histoire en elle-même était hyper intéressante. C'est une dystopie où on a... On est un petit peu en mode divergente. On est dans une ville où il y a des remparts. Et les gens vivent assez difficilement. C'est quand même... Voilà ils sont assez pauvres. Ils ont du mal à survivre. Ils sont entourés de militaires etc. Et en fait on sait qu'au-delà des remparts il y a des monstres. On sait pas trop ce qui se passe mais il y a des monstres. Et nous on suit notre jeune homme qui s'appelle So-Hen. So-Hen. Qui en plus de vivre dans cette ville dystopique affreuse là. A en plus une vie assez horrible puisqu'il a perdu ses parents. Et il est élevé par sa tante qui est la pire personne de l'univers. Et qui le maltraite mais d'une façon c'est affreux. Gros trigger warning pour maltraitance. C'est vraiment affreux ce qu'elle lui fait. Sachant que tout le tome 1 là-dedans c'est l'intégral. Il y a le tome 1, 2, 3, 4. Et je crois qu'il y a même un tome 5. Je sais plus. Mais il y a peut-être l'audace d'avoir un tome. Je sais plus. Mais bref il y a tous les tomes là-dedans. Et le tome 1 qui s'arrête du coup... J'ai mis le petit post-it. Le tome 1 qui s'arrête là. Tout le long du tome 1 c'est la vie de Soen. Et la manière dont il se fait maltraiter par sa tante. Beaucoup de descriptions et on est là-dedans. Et il n'y a pas tellement d'autres histoires. Donc du coup c'est assez dur à lire. Surtout le tome 1. Et puis au fur et à mesure l'histoire va se développer. Et on va... Il va aller au-delà des remparts. Et on va voir ce qu'il y a au-delà des remparts. Les monstres et des espèces de vampires. Et des trucs comme ça. Pour au final avoir une romance. Je crois que le premier bisou c'était où le premier bisou ? Franchement. Franchement. Premier bisou c'était genre là. Bref. N'en parlons plus. C'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Où d'un coup il s'embrasse et j'étais là quoi ? C'est eux la romance ? Mais j'ai même pas capté. Tout ça avec une fin rocambolesque. Où j'ai hurlé de tous mes poumons à 1h du matin. Parce qu'il y avait des rebondissements. Qui étaient en mode... Vous vous souvenez de ce personnage là. Qui est mort dans le tome 1. En fait il est pas mort. C'était tous des trucs comme ça. Où genre vous n'étiez pas au courant. Mais j'avais cette particularité. J'avais ce don magique depuis le début. Qu'on a pas dit au tome 1. J'ai cette particularité que en fait je suis magique. Et je peux devenir transparent. Et donc par conséquent un plot twist. Et toi t'as la... Mais... C'est jamais mentionné. J'ai hurlé de toutes mes forces. Et au final je crois qu'il y avait un tome 5 ou une nouvelle à la fin. Où c'était que de la romance. Et où ça se passait bien etc. Et j'ai adoré. J'ai mis 5 étoiles genre. Parce que enfin ça développait sur les personnages. C'était de la romance. Et on avait nos personnages. Et enfin ils parlaient. Ils faisaient des choses intéressantes. Et il y avait plus ce plot complètement N'importe N'Aouac. Et du coup j'avais trop aimé la fin. C'était tout un voyage spirituel. Franchement. C'est le tome 4 là. C'est ça. A la fin. Mais c'est vraiment genre ça. A la fin il y a un petit tome 4 comme ça. Incroyable. Trop bien. Il est trop bien le tome 4. Louis si tu passes par là. Des os. Encore des os. Ça a le mérite d'être ma déception la plus rigolote de l'univers. Parce que franchement. J'ai adoré ce vlog. Et comment j'ai ri. Et comment j'ai hurlé. Pour des trucs. Parce que vraiment les plot twists et les trucs. J'ai hurlé mais pour de vrai. Et ça m'a fait trop rire. Bref. Voilà. Mais donc c'est tout pour les déceptions de cette année. Comme vous pouvez le constater. Il y a des favoris de l'année. Donc. C'est pas. C'est moi. Je suis zinzin. Ça on le sait déjà. Mais je suis encore. Je suis aussi zinzin quand je. Pour dire si j'aime un livre ou pas. Parce que je vais vous dire. J'adore. Deux étoiles. Je déteste. Cinq étoiles. N'hésitez pas à me dire vous. Quelles ont été vos déceptions de cette année. Je vais voir s'il y a genre mes favoris. Parce que en ce moment. On est en train de relire à Cotard. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me disent. Oh le tome 1 j'ai adoré. Et j'ai détesté le tome 2. Et moi je suis là. Quoi ? Et donc c'est trop sympa de voir les différences. Et les différences dans les goûts et les couleurs et tout. Et en ça je comprends totalement. Parce que je vois le schéma du tome 1 et du tome 2. Et je vois comment on peut adorer le tome 1. Et pas aimer le tome 2 en fait. Ça aurait pu très bien m'arriver. Sauf que heureusement c'est pas arrivé. Mais voilà je comprends le truc. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc dites moi. Quelles sont vos pires lectures de l'année. J'ai hâte de savoir. Et sur ce je vous laisse tranquille. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501